Bonjour à tous et bienvenue sur apprendrelesuédois.com, la version hiver. Bonjour Sanna, nous allons parler de la prononciation en suédois, c'est la partie 2 de la section approfondir son suédois pour ce qui est de la prononciation. Alors, on va apprendre à prononcer des consonnes à 2 et à 3 lettres, c'est une prise de tête pour beaucoup, j'imagine, en tout cas c'était une prise de tête pour moi Sanna. Alors, des J qu'on trouve dans le mot yup, par exemple, se prononcent comme un Y en français, alors vous voyez qu'on n'entend pas du tout le D ici, un tout petit peu, c'est comme ça que se prononce le D-J, ça se retrouve dans énormément de mots. Alors, il y a d'autres combinaisons, il y a D-J, il y a G-J, H-J, L-J. Alors, G-J, par exemple, Sanna, qu'est-ce qu'on a ? On a yu-de, 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 encore une fois, ça se prononce comme un Y en français, donc g-j, la combinaison de ces 2 consonnes va se prononcer comme un Y. Yu-de, yu-de, donc yu-pe, c'est profond en suédois, et vous voyez que c'est un, vous entendez que c'est un U long, yu-pe, c'est pas yu-pe, c'est yu-pe. Pareil pour yu-de. 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 C'est pas yu-de. C'est yu-de. Voilà, on en profite pour approfondir aussi la longueur des syllabes ici, la longueur de la voyelle. Alors, h-j, comment est-ce qu'on va prononcer cette double consonne, Salah ? Yelpa. Yelpa. Encore une fois, h-j devient y. Yelpa. Donc, at-yelpa, c'est aider en suédois. Et ici, c'est un A avec deux points au-dessus. Cours. Yelpa. C'est pas yelpa. Yelpa. Non, c'est yelpa. 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 Et enfin, l-j va lui aussi se prononcer comme un y en français. Alors, on a un exemple ici, c'est la lumière. Yu-de. Oh non. Yus. La lumière. Yus. 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 Donc, on prononce pas le L, on prononce pas le J. Enfin, en français, si on devait écrire cette prononciation phonétiquement, on aurait un y. Yus. 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 Donc, voilà, ça c'est bien. Non, vous savez prononcer les D-J, J-J, H-J et L-J, remplacés simplement par un y. D-J. Y-U-P. Y-U-T-E. Yelpa. Yus. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on va prononcer Sana la combinaison de S-J, S-T-J et S-K-J qui se prononcent toutes les trois de la même manière. Y-U-P. Y-U-P. Alors, voilà, S-J se prononce R. Y-U-P. 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 Voilà, moi, ça m'a beaucoup pris la tête au départ, je ne comprenais pas comment on pouvait former un son comme ça. Y-U-P. Et même maintenant, mon son n'est pas parfait, mais bon, j'y travaille. R-U-P. R-U-P. Donc, comment est-ce qu'on peut faciliter la compréhension de ce son ? En se disant qu'en français, par exemple, si on remplace le S-J par un R, et qu'on s'imagine qu'il y a un H devant le R, on s'approche de R-U-P. C'est pas R-U-K, mais si on ajoute ce fameux H devant le R, R-U-K, R-U-K, alors on est vachement plus près. Alors, R-U-K, ça veut dire malade, et c'est un U long. R-U-K, R-U-K. Donc, imaginez le R avec un H devant. R-U-K. Alors, une autre combinaison, c'est S-T-J, ça là. Comment est-ce qu'on va prononcer ça ? H-U-A-N-A. H-U-A-N-A. Une étoile, que c'est beau. H-U-A-N-U-R. A-T-I-T-A-P-O-H-U-A-N-U-R. Regardez les étoiles. S-T-J se prononce encore une fois de la même manière, comme S-J. H-U-A-N-A. Donc, si vous dites H-U-A-N-A, H-U-A-N-A, vous n'êtes pas très loin, et ajoutez un petit peu de H devant le H-U-A-N-A, H-U-A-N-A, et vous avez votre S-T-J prononcé à la suédoise. H-U-A-N-A, c'est une voyelle longue ici. H-U-A-N-A. Ce n'est pas H-U-A-N-A, c'est H-U-A-N-A. Et enfin, S-K-J, comment est-ce qu'on va prononcer ça ? H-U-T-A. H-U-T-A. Et ça se prononce encore une fois de la même manière. H-U-T-A. Donc, imaginez qu'on remplace S-J, S-T-J ou S-K-J par R, H-U-T-A, et ensuite, ajoutez ce fameux H devant, H-U-T-A, et vous avez la bonne prononciation, celle-là. H-U-T-A. Oui. H-U-T-A. H-U-T-A. Et c'est un haut court, H-U-T-A. Alors, enfin, encore deux prononciations ici, qui se prononcent facilement, cette fois. T-E-J, ça se prononce comment, Sana ? Choc. Choc. Alors, T-E-J et K-E-J vont se prononcer S-H en français. Donc ça, c'est facile. Choc. Choc, c'est gros. Et O, le O de choc est un haut court. Choc. Choc. Une grosse personne. Un gros problème. Un gros problème. On n'utiliserait pas ça comme ça, parce que choc, c'est plus dans le sens de gros et pas de grand. Ou alors d'important. Non, c'est plus gros. Choc. Donc, T-J se remplace par S-H en français. Et enfin, K-J se remplace aussi par S-H. Donc ça va donner quoi ? Un exemple, Sana avec K-J. Choule. Choule. Une jupe. K-J se prononce S-H. Choule. Choule. Alors, on a d'autres combinaisons ici. La combinaison S-C-H. Ou S-H. Ou C-H. Vont toutes les trois se prononcer. Alors là, on a un petit peu ce R de tout à l'heure avec un H devant, mais avec un énorme H plutôt. Et un R très, 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 très en retrait. Donc ça va donner quoi, Sana ? S-C-H. Comment est-ce qu'on prononce ça en suédois ? Choule. 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 Ici, on a moins le R de Ruk. On a juste le H ici. Choule. Choule. C'est un H. C'est comme un duvet. C'est comme une plume d'oiseau. Choule. 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 Un boss, donc un chef, votre supérieur. Là, c'est un E long. Et le SH se prononce... Attention, c'est un faux ami. Ça ne se prononce pas CH, mais se prononce comme SCH ou SH. On a d'autres combinaisons ici. Bon, ça, c'est plus des choses à savoir. Ce n'est pas vraiment des consonnes. Mais il faut savoir que, par exemple, si vous voyez le mot STATION, DISCUSSION, LEXION, on ne prononce pas ça comme ça en suédois. Tout ce qui se termine par ION, je ne dirais pas dans le FION, si ça n'existe pas en suédois, va se prononcer différemment. Donc, comment est-ce que je vais dire ENSTATION en suédois ? Ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste, ça, ENSTATION. Comment est-ce qu'on va dire ? ENSTACHON. ENSTACHON. Ou alors, EN DISCUSSION. Non, ce n'est pas suédois, ça. Qu'est-ce qu'on va dire à la place ? DISCUSSION. DISCUSSION. Donc, ION devient HON. DISCUSSION. C'est HON. Et SION en particulier. HON. Et enfin, une leçon, c'est ENLECTION, ou alors... LEKHON. EN LEKHON. Non, ce n'était pas ENLECTION, c'était ENLEKHON. Et encore une fois, c'est systématiquement ici des HON. ENSTACHON. DISCUSSION. EN LEKHON. Hein ? LEKHON. LEKHON. On plonge un peu plus profondément dans le suédois. Non, en fait, on termine à leçon en disant simplement que... N'oubliez pas maintenant que les voyelles, les consonnes G, K et SK, si elles sont suivies directement d'une voyelle, elles changent leur prononciation. Alors, si vous avez par exemple la lettre K en suédois, donc, elle va devenir... Elle va changer. Parce que si elle est devant une autre consonne, KJ, par exemple, ça devient... On en a parlé ici, ça devient... Prononciation Y. Mais K suivi d'une voyelle, ça devient quoi ? CHILA. CHILA. Ou alors ? CHERA. CHERA. Donc, le K devient CH. Très important aussi, parce que ça ne vient pas tout de suite. Quand on vient du français, c'est dire que le K change sa prononciation s'il est en face d'une voyelle. Mais pourtant, c'est vrai. CHILA. CHERA. Donc, CHERA, c'est conduire. Donc, petit, le CHILA. To be cold. Or to freeze something. Jusqu'à rédiger la lettre. Donc, HACCHILA, c'est mettre quelque chose au freezer. C'est réfrigérer à très basse température. HACCHILA. Alors, le G, s'il est suivi d'une voyelle, Sana, qu'est-ce que ça devient ? Est-ce que le G devient toujours G, ou alors est-ce qu'il change sa prononciation ? G. G devient YÉ. Donc, le G devient Y s'il est suivi d'une voyelle. YÉ. Donné. Ou alors... YÀRA. YÀRA. Faire. À tiÀra. Et enfin, SK, lui aussi, change. Vous n'aurez pas SK, comme vous le prononcerez en français, si c'est suivi d'une voyelle. Ce ne sera pas SK. Donc, si j'ai, par exemple, le verbe briller, c'est pas SKINA. C'est quoi ? RUINA. Ah, TRUINA. Le SK devient RUINA. Donc, SK, suivi d'une voyelle, devient RUINA. Ou alors... RUINA. RUINA. Ben voilà. Oui. On peut peut-être terminer la leçon en disant, Sana, que si vous avez un G qui est la dernière lettre d'un mot, et que juste avant ce G, vous avez un R ou un L, alors ce G se transforme en Y. C'est très théorique. Passons à l'action, Sana, en donnant un exemple. Par exemple, une montagne. Bavie. 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 C'est presque un I, en fait, plutôt qu'un Y. Donc, on n'entend pas du tout le G ici, à la fin de Bavie, une montagne. On n'entend pas berg. Non, c'est Bavie. Ou alors... Un square, Sana. Tori. Tori. Encore une fois, c'est presque un I. C'est pas Torg, c'est Tori. Ou alors, le week-end. Heli. 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 Bon, voilà. Beaucoup de choses à retenir dans cette leçon. Récapitulons. On a appris que les combinaisons de consonnes D-J, G-J, H-J, L-J, deviennent Y. Y-U-P, Y-U-D, Y-E-L-P, Y-U-S. On a appris que les combinaisons S-J, S-T-J, S-K-J, deviennent R. Donc, c'est un R avec un H devant. R-U-K, R-E-N-A, R-U-P-T-A. Et enfin, les combinaisons T-J, K-J, deviennent S-H, E-C-H en français. Choc. Choule. Enfin, quand je dis enfin, ce n'était pas terminé. On a aussi parlé de S-C-H, S-H, C-H, qui, E, deviennent, quoi ça n'a ? Choué-ma. Choué-ma. Donc là, c'est un R avec un gros, gros H devant. Choué-ma, on n'entend quasiment pas l'air. Choué-ma. Chou-pa. Choué-f. Les terminaisons T-I-O-N ou alors S-I-O-N deviennent R-U-N et passion. Et on a appris que les voyelles G-K-S-K, les consonnes G-K-S-K, se transforment s'ils sont suivis d'une voyelle. Retenez bien, ce K suivi d'une voyelle devient CH. S-K aussi, ça change. R-U-N, R-U-N. Mais c'est pas le SH ici, c'est plus le R avec un gros H devant. R-U-N, R-U-N. Et pour la petite touche, si vous vous dites, on va faire des folies, on va essayer de tout retenir de cette leçon. On a terminé la leçon en disant que si un mot se termine par G et que juste avant ce G, vous avez un R ou un L, alors ce G devient Y. Que de romance ! C'est tout pour cette leçon, on a déjà parlé beaucoup de la prononciation, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. C'est pas évident de s'envoyer toute cette prononciation, j'en conviens, mais c'est vraiment une question de le faire le plus tôt possible pour prendre les bons automatismes. Les bonnes habitudes ne s'oublient pas. On construit nos habitudes et les habitudes nous construisent ensuite. Ah non, je l'ai déjà dit ça. C'est pas évident de s'envoyer toute cette prononciation. Sous-titrage Société Radio-Canada